... ... ... Est-ce que vous pouvez vous présenter ce que vous avez fait au niveau local jusqu'à présent, là où vous vous êtes engagé, un peu votre parcours politique, votre parcours au sein peut-être de la démocratie locale, ce que vous avez fait pour votre quartier ou pour votre ville ? Allez-y. Très bien. Déjà, je suis un lignesien, 45 ans, c'est-à-dire trois jours après ma naissance, je me trouvais aulnés. C'est vrai que je ne suis pas amené sur le territoire aulnésien, mais trois jours après, j'étais là. Au niveau local, les engagements, d'abord, c'est en tant qu'enfant. On avait réclamé des salles telles que l'Aja au parc-fort quand on était enfant. D'ailleurs, certains de nos élus faisaient partie du groupe. C'était une autre salle. Et puis après, vous évoluez, vous vous mariez, vous avez des enfants, vous vous impliquez au niveau des écoles. Donc, ça commence toujours par les maternelles, les centres aérés. Ensuite, vous vous mettez dans les parents d'élèves, puis vous faites évoluer les choses, vous rentrez à l'école primaire, au niveau des collèges. Je suis même le président des parents d'élèves pour le collège Le Parc, depuis déjà deux ans, avant que j'étais coprésident. Et précédemment à ça, le temps d'apprendre cette fonction, puisque j'y serai pour sept ans. Au niveau des conseils de quartier, c'est une autre chose. Je suis dans un conseil de quartier qui tient Pont de l'Union et Chanteloup. Nous sommes de malheureux au Pont de l'Union face à tout le groupe Chanteloup qui, en plus, sont des élus. Donc, pour le quartier Pont de l'Union, à ce jour, rien, rien, rien de tout ce qui a pu être demandé. Aucune évolution à ce niveau-là. Et c'était encore le cas il y a une semaine. D'accord. Alors, il y a quelques mois, vous avez effectué une annonce de la création d'un nouveau mouvement, donc le MCLI, le Mouvement des Citoyens Libres et Indépendants. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce mouvement ? Est-ce que, peut-être parler un peu de ses adhérents ? Sans parler d'un nombre précis, est-ce qu'on parle de dizaines, de centaines, de milliers d'adhérents ? Est-ce que c'est propre à relever sous le bois ? Quel sera l'avenir, l'objectif de ce mouvement, dans le contexte local et dans le contexte national ? Alors, le Mouvement des Citoyens Libres et Indépendants, vous êtes un habitué de non aux réunions locales, et c'est composé au démarrage d'une petite vingtaine de personnes, on se côtoyait, on partageait des idées. Et c'était le mécontentement qui nous a réunis. Le mécontentement, parce qu'on n'écoutait jamais les gens, on n'entendait pas nos revendications. Localement, c'est le cas de la Croix Blanche. Vous voyez tout ce qu'il a fallu faire pour qu'ils soient enfin entendus, les vibrants. C'est face à toutes ces petites choses-là qu'on a décidé de lancer un mouvement. Puisque les gens venaient, venaient, venaient. Mais on avait dépassé la centaine de personnes lorsqu'il a été décidé de créer le mouvement. Le regroupement, le partage d'idées se faisaient par-ci, par-là, puisque nous n'avions pas de locaux, nous n'étions même pas une association, c'est un mouvement. Donc on se croisait sur les salles municipales, dans les arrières-salles de la mairie, lorsqu'il y a un conseil municipal, tout ce genre de choses. Derrière ça, on a décidé de se lancer dans la campagne des législatives. Plusieurs personnes du groupe ont décidé et m'ont proposé d'être en première ligne, c'est-à-dire le candidat pour eux. J'ai accepté la chose, puisque j'étais très impliqué sur le quartier sud. Et le mouvement a pris son essor. Maintenant, face au nombre de gens qui nous rejoignent, on est obligé de se mettre en forme d'association, loi de 1901. D'où ces fameuses attaques sur les blogs. Ça devrait être fait, je pense, d'ici vendredi ou plus tard lundi. La candidature partait quand même comme un candidat libre. Maintenant, elle devrait être accompagnée de cette association. C'est-à-dire que ça sera un mouvement, mais sous une voie d'association, loi de 1901. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, vous représentez pour les législatives, sous l'étiquette du MCLI, est-ce que vous avez vous-même, ou quelqu'un au sein du MCLI, des ambitions locales à Oles-sous-bois ? Donc, pour préciser la question, est-ce que vous pensez pouvoir concevoir une liste aux prochaines municipales ? Et si oui, est-ce que ce serait vous qui porterez l'étendard du MCLI ? Ou est-ce que ce serait quelqu'un d'autre ? Et si oui, peut-être pourriez-vous nous donner un nom ? Alors, au niveau municipal, non. Je n'ai aucune envie d'être maire d'Oulnay-sous-bois. Je veux bien participer au bien-être de notre commune dans l'intérêt commun, mais je n'ai aucune ambition d'être maire. Pour la législative, oui, c'est au niveau national. C'est beaucoup de lois qui doivent changer pour notre intérêt commun, pour le bien de nos enfants et le futur, et aussi le présent. Au niveau municipal, je ne sais pas si je serai sur une liste ou pas, mais le MCLI sera présent. Maintenant, puisque vous devez être en recherche de scoops, sachez qu'après les législatives, beaucoup de petits partis vont se regrouper, que sur une liste municipale, nous avons 52 noms, et que tous ces gens vont se regrouper afin de monter peut-être une liste commune. Je laisse encore le point d'interrogation là-dessus, mais ce ne sera sûrement pas moi le chef de file. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus d'informations sur votre suppléante pour votre candidature législative ? Vous savez très bien, vous vous présentez, mais il y a toujours une suppléante. Et vous ne connaissez pas ma suppléante. Donc voilà, on voudrait avoir un peu plus d'informations là-dessus. Voilà. Le fonctionnement du MCLI est à l'horizontale, c'est-à-dire nous sommes tous égaux. Et il y a 4 personnes qui ont été proposées pour être la suppléante. Il va falloir qu'on se réunisse encore. Nous avons encore à peu près dans les 92 heures pour se décider. Et de là, vous aurez l'annonce. Mais en attendant, c'est un balottage entre 4 personnes. Et ce sont les gens du mouvement, les membres du mouvement, qui vont décider de qui sera la suppléante. Nous avons eu surtout ces derniers temps une nouvelle arrivante qui arrivait, qui hésitait entre le mouvement des citoyens libres et indépendants et le parti pirate aussi, localement. D'accord. Qui est représenté par d'ailleurs un blogueur bien connu, donc à Olé-Soubois. Est-ce que, bon, en revenant sur le contexte national, parce que l'info député, c'est également avoir des responsabilités nationales, vous avez certainement visualisé le débat hier entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Est-ce que, par rapport à ce débat, mais peut-être avant, est-ce que vous avez une préférence pour l'un des candidats ? Vous préférez-vous Hollande ou vous préférez-vous Sarkozy ? C'est quoi votre point de vue, en tant que responsable du MCL ? Hier soir, je les ai regardés, je les ai écoutés attentivement. Deux coquets violides. Et à la fin du débat, je reste très perplexe. Il n'y a aucune préférence actuellement. D'accord. Et ça se décidera peut-être en dernière minute, il y aura trois couleurs de bulletin pour décider de ce que je ferai dans l'isoloir. D'accord. Très bien. Ça a l'améré d'être clair. Alors, on va revenir maintenant sur un contexte un peu plus local. Vous êtes souvent sur le terrain. Donc, l'équipe d'ailleurs de Bondolet.com vous croise souvent dans des manifestations, qu'elles soient culturelles ou politiques. Et sportives. Et sportives également. Le coach est un ami d'enfance pour le badminton. Donc, en effet, que l'équipe a couvert récemment. Et donc, on tient au passage à signaler une fois de plus que le club se maintient en élite, ce qui est une bonne chose pour la ville de l'Essoubois. Mais en revenant sur, je dirais, les conflits locaux. Parce que, bon, à l'Essoubois, vous êtes conscient qu'il y a quelques conflits. Énormes. Qui sont énormes dans certains quartiers. Que pensez-vous, par exemple, des habitants, des riverains, des associations qui s'élèvent contre le plan local d'urbanisme, les habitations, les nouvelles habitations qui sont en cours de construction ou en études, notamment au centre-gare. Qu'est-ce que vous pensez-vous ? Ou est-ce que vous êtes favorable à ce type de projet immobilier parce qu'il faut du logement en Essoubois ? Parce que la ville doit se développer ? Ou que vous vous êtes contre parce que ça va complètement déformer l'environnement des riverains et ça va profondément changer, meurtrir, comme disent certaines associations, l'environnement de ces quartiers ? On pense, par exemple, au centre-gare, au centre-gare Nord, où les récentes constructions ou les prochains chantiers vont profondément changer l'aspect du quartier. C'est quoi votre produit ? Faut-il construire ? Où ? Intelligemment. Il faut construire avec une concertation avec les habitants et intelligemment. C'est vrai que si vous prenez le centre-ville tel que le boulevard de Strasbourg, il y a des lieux où les rideaux sont fermés et nous avons une sorte d'appartement, un endroit... qui a fermé récemment. Maintenant, si ce genre d'immeuble est détruit et qu'on l'en agrandisse sur deux étages, ça reste à échelle humaine, ça nous fait deux ou quatre petits appartements, ça ne détruira pas le décor et je ne pense pas que les riverains y seront opposés. Venir dans un quartier tel que la Croix-Blanche, avoir enfin détruit ce centre des impôts qui était une horreur, il avait son utilité, mais il était une horreur, pour vouloir remettre un immeuble au centre des pavillons, non. Non, ça ne peut pas aller. Actuellement, les modifications du PLU faites par notre maire permettent à ce que des propriétaires de pavillons puissent construire sur deux, trois ou quatre étages dans leur jardin. C'est inadmissible. Non seulement, on n'a pas à se retrouver avec des 6 000 pavillons immeubles, mais en plus, nous n'avons pas les infrastructures au niveau des écoles pour accueillir tout ça. Ça va être des crèches, ça va être... Tout ça manque. C'était la première des priorités, déjà, pour une ville telle que Aulnay-sous-Bois. Il suffit de faire un tour à l'école du pont de l'Union. Depuis 1950, elle n'a pas bougé. D'un côté, on manifeste pour conserver les razèdes. Il faut savoir que les razèdes poussent trois tables de la bibliothèque dans l'espoir d'avoir quatre mètres carrés pour pouvoir s'occuper des enfants lorsqu'ils travaillent dans cette école. Une école qui n'a même pas une salle de professeurs ou autre. Et donc, cette amplification urbaine, c'est surtout sur la route de Mitry, où là, l'inconcevable, nous faire des grandes barres d'immeubles comme ça et des projets sur 20-30 ans, non. D'un autre côté, vous avez les 3 000, tout ce qui a été refait derrière le galion. Les barres cassées, et là, on a refait de petits immeubles à échelle humaine. Même s'ils sont sur trois étages, dans des zones bien dégagées, on a refait des immeubles qui ressemblent à quelque chose. Ce n'est plus des grandes barres cubiques avec des fenêtres. Mais il faut conserver le tissu pavionnaire. Et quel que soit le projet, il faut une concertation avec les habitants. Et pas juste se cacher derrière les conseils de quartier, mais vraiment avec tous les habitants et proposer des petits référendums. D'accord.